Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau weekly vlog. Écoutez, c'est le premier vlog de 2024 et c'est le premier vlog depuis les vlogmas qui ont animé quasiment tout le mois de décembre. J'espère que ces 24 jours de vlog vous ont plu. J'ai laissé un petit peu de temps, du coup, avant de reprendre ce thème de vidéo parce que je me suis dit que vous deviez avoir bien eu votre dose pendant le mois de décembre. On est lundi matin. Je viens de rentrer dans mon cours de pilates hebdomadaire. Je suis en train de faire ma vaisselle et il faut que je vide la vaisselle aussi. Je viens de me préparer mon smoothie protéiné, ce que je bois, vous avez vu ça dans à peu près tous les vlogs, ce que je bois après mon cours de pilates, justement. Et le lundi, c'est aussi le jour de diffusion de plein de podcasts que j'adore. Alors déjà, il y a le mien qui sort tous les lundis matin à 5h, moralité, mais je n'aurais pas la prétention de le mettre dans les podcasts que j'adore. Mais là, j'ai je ne sais combien d'heures d'écoute entre le flotcast, contre soirée par Anna Hervé. Elle a ressorti toute une série d'épisodes un peu courts qu'elle a enregistré pendant le festival de la Peu d'Huez. Bliss, Homicide, Code Source... Enfin bref, voilà, il y en a plein qui sont sortis ce matin. Donc j'ai des heures et des heures d'écoute devant moi, ce qui est une très bonne nouvelle. À ce sujet, à chaque fois que je vous parle de podcasts, vous me demandez quels sont les podcasts que j'écoute. J'ai deux articles sur mon blog à ce sujet. Un article avec mes podcasts tous genres confondus, dont je ne loupe pas un épisode ou alors très très rarement. Et un article sur mes podcasts spécialement dédiés aux faits divers, aux affaires de crimes. Vous savez que c'est un truc que j'aime beaucoup. Je sais que c'est un peu particulier. Je sais que tout le monde ne partage pas cet intérêt. Et donc j'ai rédigé un article dédié à ce thème. Je vous mettrai ces deux articles sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Ah, et pendant qu'on est dans la cuisine, je voulais vous parler de ce livre qui était extrêmement bien placé, c'est-à-dire en tête de gondole chez Deux Citres, alors que j'achetais des feutres pour tableaux, des feutres effaçables pour ma fille. Bref, il y avait du monde à la caisse. Et chez Deux Citres et comme dans plein d'autres magasins, ils sont très doués pour vous faire faire ce que j'appelle des achats d'impulsions. Donc vous vous retrouvez à la caisse, vous n'avez rien à faire que de regarder ce qui se passe autour de vous. Je suis tombée sur ce livre. C'était un de mes objectifs avec mon suivi avec ma diététicienne en fin d'année 2023. C'était de, alors non pas de supprimer le sucre parce que 1, je suis persuadée que c'est une très mauvaise idée de supprimer une catégorie d'aliments. 2, je pense que le sucre à bon escient, il n'y a pas de problème et surtout dans des quantités raisonnables, ce qui n'était pas le cas avant mon suivi diététique. Et 3, moi j'aime manger. Vraiment, c'est un plaisir pour moi, donc je ne vais sûrement pas supprimer une catégorie d'alimentation juste pour perdre du poids ou un truc comme ça. Mais mieux manger du sucre et en manger moins, ça c'est un de mes objectifs. Et donc je suis tombée sur ce livre, c'est édité chez Solar. Du petit déj au goûter sans sucre raffiné. Ecoutez, les recettes sont d'une simplicité biblique. Je vous en montre quelques-unes rapidement ici. Et donc hier soir, enfin hier après-midi avec Inès, on a cuisiné ça. Des briochettes, fromage blanc et chocolat. Elles, elles sont sans sucre. Laissez-moi vérifier. Euh, tututu, non, extrait de vanille. Il y a du sucre dans les pépites de chocolat, puis ça dépend surtout de la quantité que vous en mettez. Je ne crois pas en avoir mis 90 grammes. Et la boisson aux amandes, pareil, ça dépend si vous la choisissez sucrée ou non. Mais délicieux. Et alors surtout, elles ont un look. On dirait des brioches de boulangerie. Regardez-moi ces belles gosses. Elles sont incroyables. Dorées aux jaunes d'oeufs, donc elles sont bien croustillantes. Elles sont vraiment canons. Et le goût est au rendez-vous. C'est très bon pour des petits déj, des goûters. Donc, conserver dans une petite boîte en métal comme ça, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà mon cri du cœur pour ce livre qui coûte 6,95€, donc c'est vraiment pas le bout de la terre. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser, mais je suis très très contente de mon achat. Et sinon, hier, j'ai aussi fait des yaourts maison avec ma yaourtière qui se trouve juste ici. Est-ce que vous arrivez à la voir ? C'est une vieille yaourtière de chez Seb. Ça doit faire pas long de 10 ans que je l'ai, mais écoutez, elle fonctionne toujours aussi bien. Et mon objectif, c'est de davantage m'en servir. Et j'anticipe vos questions. J'utilise la recette qui est fournie avec... Enfin, il y a un petit livret de recette qui est fourni avec l'appareil. En fait, je me sers de ça. Alors pour des yaourts nature, c'est pas très sorcier. C'est 1 litre de lait, des ferments et 10 à 12 heures de cuisson en fonction de la texture que vous souhaitez. Mais si vous voulez pimper un petit peu avec des recettes aux fruits, etc. Il existe probablement des livres, mais moi, je me sers du petit livret qui était fourni avec. Je viens de récupérer Inès à l'école. On mange ensemble ce midi. J'entends mon aspirateur qui est en train de repartir sur sa base. Je me remercie tellement d'avoir préparé ça hier, une bolognaise maison. Donc j'ai pas de tomates fraîches parce que c'est pas la saison. Donc c'est des tomates en conserve, tomates, vous savez, en dés, de la chair de tomate avec du coulis, du basilic, de l'origan, des oignons, de la viande rouge, normalement des petites carottes, mais je n'en avais pas, et des pâtes et une bonne dose d'huile d'olive et de parmesan dessus. Un régal. Donc je suis trop contente d'avoir pensé à ça pour ce midi. Et pour la petite tenue du jour, écoutez, rien d'extravagant, mon jean... Tiens, mon aspirateur est échoué. Mon jean, je crois que c'est le Louisette ou le Louison, je ne sais jamais, de chez Des Petits Hauts, qui est un jean gris très foncé, voire noir, un peu mom, que j'aime beaucoup. Le pull Des Petits Hauts aussi, mais de l'hiver dernier, qui est dans un rouge bien vif comme j'aime. Le collier, je l'ai acheté dans une boutique à... quand on était en vacances à Biarritz, des petites pampilles dorées sur une chaîne dorée. J'ai des petites lunes aux oreilles qui viennent de chez... Je n'arriverai jamais à me souvenir de la marque. J'essaierai de fouiller dans mes souvenirs et de vous mettre ça sous la vidéo. Cheveux attachés et voilà. Look tout confort, parce que rien d'incroyable aujourd'hui à part rester derrière l'ordinateur, donc autant se sentir bien dans ses vêtements. Le divin enfant est de retour à l'école. J'ai bien mérité un petit café, donc je vais faire chauffer la machine, parce que du coup je n'ai pas pris de café ce matin, avec mon sport, le smoothie, etc. Et je viens de finir de filmer une vidéo produits terminés. Voici les produits terminés en question. Voici le trépied qui est là. Vidéo que vous aurez déjà vue, puisqu'elle sera sortie mercredi de cette semaine. Donc juste avant la vidéo que vous êtes en train de regarder. Comme je l'explique dans la vidéo, c'est un test. Je tente de proposer ce format le mercredi pour pas empiéter sur le planning édito des autres vidéos. Donc je ne sais pas si ça va vous convenir. Je ne sais pas si moi, en termes d'organisation, ça va me convenir non plus. Mais écoutez, si j'arrive à m'y tenir, je pense que ça serait pas mal. Donc voilà, je vous mettrai le lien ici. Si vous l'avez loupée, elle est sortie quelques jours avant celle-là. Je vous avais dit que j'allais être derrière l'ordi toute la journée. Me voilà pour une bonne partie de l'après-midi. J'ai donc du montage à faire pour la vidéo que je viens de filmer. Mais là, dans... Oh, il pleut ! Oh, est-ce que... La première réflexe que j'ai quand je vois qu'il pleut, c'est... Est-ce que ma fille est habillée en circonstances ? Oui, ça va. Donc, dans 10 minutes tout rond, j'enregistre un épisode de podcast avec Charlie. Charlie m'a contactée sur LinkedIn. Ça m'a fait très bizarre. On me contacte rarement sur ce réseau-là. Pour me proposer d'enregistrer un épisode de podcast. Son podcast s'appelle Ouvrez-la. Je vous avoue, je ne le connaissais pas avant qu'il me contacte. C'est un podcast qui parle d'entrepreneuriat, mais dans vraiment tous les sens du terme. Et il m'a déjà envoyé quelques questions. Non pas pour que je les prépare, mais juste pour que je réfléchisse un tout petit peu au fond. Et les questions sont hyper intéressantes. Ce sont des questions qu'on ne m'a jamais posées. Et pourtant, j'ai bien dû participer à une dizaine de podcasts jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que l'échange va être passionnant. Il a vraiment des questions qui sortent des grandes questions habituelles. Ce n'est pas du tout un reproche vis-à-vis des questions qu'on a pu me poser dans les autres podcasts. Mais ça sort un peu de ce qu'on attend, je pense, de ce genre d'entretien. Donc, je suis trop contente. On va faire ça en visio. Je vais me connecter parce que ça démarre dans 5 minutes. Enfin, dans 8 minutes très exactement. Mais je vais voir si tout mon matériel est bien branché, bien connecté. Du coup, c'est la journée parfaite pour enregistrer parce qu'avec ce temps-là dehors, c'est déprimant. Je ne sais pas ce que je serais allée faire dehors. En parlant de ça, je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan 2023 que je vous mettrai sur l'écran. Mille merci pour tous vos retours sous cette vidéo, mais d'une gentillesse. Enfin, vraiment, vous êtes... Ce n'est pas juste genre, salut Marielle, bonne année. Vraiment, il y a des commentaires qui sont extrêmement détaillés, longs. Donc, c'est vrai que vous prenez le temps de m'écrire. Ça me fait énormément plaisir. Donc, vraiment, un grand merci pour toutes les personnes qui m'ont laissé un message. Enfin, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo globalement parce que vous n'êtes pas obligé de laisser un commentaire. Mais vraiment, votre attention vis-à-vis de moi, etc., ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et donc, dans cette vidéo, je disais que je voulais davantage bouger. Donc, je pense que, par exemple, demain matin, si je dis pas de bêtises, j'ai rien de prévu. Non, j'ai rien de prévu et Quentin travaille depuis la maison. Donc, raison de plus pour le laisser bosser au calme. Et je pense que je vais aller faire une petite balade pour prendre l'air, faire un peu de cardio. Donc, vraiment marche rapide. Donc, vraiment mettre une tenue, des chaussures pour marcher, etc. Donc, je vous emmènerai avec moi pour vous montrer ça. Voilà. Comme ça, je le dis dans ce vlog. Donc, je suis engagée. Je ne peux pas me défiler demain matin et trouver autre chose à faire. Parce que j'ai toujours mille trucs à faire. Je peux écrire des articles de blog. Je peux monter des vidéos. Je peux... Voilà. J'ai toujours, toujours quelque chose à faire. Mais il faut vraiment que je m'oblige à sortir et aller faire cette balade. Donc, je pense que je vais faire ça demain matin. Donc, je file enregistrée. Le podcast ne sera pas sorti au moment où vous verrez ce vlog. C'est certain. Parce que le vlog sort à peine une semaine après que j'ai commencé à l'enregistrer. Ou alors, Charlie est très efficace. Mais je pense que ce n'est pas humain. Donc, je vous tiendrai au courant sur Instagram quand mon épisode sera diffusé. Je vous retrouve en fin de journée. C'était hyper intéressant, cet enregistrement de podcast. Et donc, comme je vous avais dit, l'épisode sortira dans un moment. Et Charlie m'a dit que ça sortirait, je crois, tout début mars. Mais voilà. Comme je vous avais dit, je vous préviendrai sur Instagram quand ça sera en ligne. Mais c'était une interview vraiment très différente de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Avec des sujets qu'on a creusé plus profondément. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Il naissait de retour de son activité sportive du lundi. On a fait la douche, tout ça. Le dîner. Quentin est en train de faire la vaisselle, débarrasser la table. Et moi, je vais aller prendre ma douche. Enfin, ma deuxième douche de la journée, du coup. Et je vais aller me coucher. Et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce vlog. Coucou et bienvenue pour ce jour numéro 2. Donc aujourd'hui, on est mardi, comme vous l'avez vu. Je ne suis pas en tenue de sport pour aller marcher comme je l'ai promis dans la vidéo d'hier. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Ça veut juste dire que ce matin, premièrement, j'avais mis vraiment un pied dans mon legging. Et Quentin m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, je vais marcher. Et il m'a dit, mais il fait hyper froid. Ce qui n'était pas complètement faux. Alors, rien d'étonnant pour la saison et l'endroit où j'habite. Mais il était sur son téléphone au moment où il m'a dit ça. Il m'a dit, mais juste, si tu vas marcher à 14h, il fera 5 ou 6 degrés. Alors que ce matin, il faisait genre moins 1. Donc, ce n'était pas un mauvais conseil. Ce qui fait que je vais aller marcher cet après-midi. Le projet est juste reporté, mais absolument pas annulé. Et j'avais pas mal de travail ce matin. Des contenus que j'ai envoyés à des marques sur lesquels elles m'en demandaient des retours, etc. Des petites modifications. Donc, je préférais faire ça ce matin. Je suis vraiment de la team. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, j'ai préféré m'en occuper ce matin. Et je suis sur un autre truc qui n'a rien à voir. Vous avez vu hier, pendant l'enregistrement du podcast, j'avais un casque JBL autour du cou. C'est un vieux casque finaire que j'ai depuis pas mal d'années. Qui m'a coûté vraiment très très peu d'argent. Donc, bien sûr, il ne fallait pas s'attendre à une qualité incroyable. Sauf qu'à l'époque où je l'ai acheté, je n'avais pas de podcast. Donc, c'était un casque dont je me servais exclusivement pour entendre l'audio de mes montages vidéo. Et en fait, je vois que ça a quelques limites pour l'audio parce que la qualité n'est pas incroyable. Ce qui n'est pas extrêmement surprenant vu le prix que j'ai payé pour ce casque. Et deuxièmement, c'est des petits... Vous voyez les petits ronds là ? Ça appuie sur l'oreille. Je ne supporte même pas d'avoir des boucles d'oreilles quand j'ai ce casque sur les oreilles. Et au bout de vraiment peu de temps... Oh, il est tout craqué d'ailleurs. Le plastique est en train de partir. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Au bout d'un moment, quand je le porte longtemps, ça me fait mal à l'oreille. Je ne peux pas porter mes lunettes ou ce genre de choses. Donc, j'aimerais investir une bonne fois pour toutes dans un bon casque filaire. Parce que du coup, la technologie Bluetooth pour tout ce qui est montage audio, c'est pas toujours adapté. Donc, j'ai posté une story sur Instagram ce matin. Mes tiroirs grincent, c'est pas croyable. Pour demander justement des conseils pour des casques filaire. Et vous avez été nombreuses à me répondre. En fait, il y a quand même 2-3 modèles qui n'arrêtent pas de revenir. Pour les gens que ça intéresse, je vous mettrai la... Je vais me pousser. Voilà, je mettrai la story au montage ici. Avec les modèles qui donc m'ont été conseillés. J'ai pas encore fait mon choix. C'est un bel investissement. C'est plus de 120€ pour la plupart. Mais voilà, c'est un outil professionnel dont j'ai besoin réellement. Donc, il faut que je m'attelle à ça ce matin. Il faut que je fasse un choix et que je commande l'un d'eux pour avoir une bonne fois pour toutes du bon matériel. Maintenant, j'ai un bon matériel photo, vidéo, ordi, logiciel, tout ça. J'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, c'est le petit truc qui me manque avec de gros guillemets. Mais parce que j'ai ce qu'il faut, mais ça pourrait être mieux. Et depuis que je suis à temps plein sur le blog et les réseaux, j'ai vraiment cette envie, ce besoin d'investir dans des choses de qualité, dans du bon matériel. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on se satisfait au long terme assez vite de trucs un peu... pas mauvais, mais pas dingue. Voilà. Et on se satisfait d'un truc un peu médiocre. Et en fait, il y a parfois nettement mieux pour pas mille fois plus cher. Il suffit juste de se renseigner un peu. Donc, d'où ma demande de ce matin. Donc, je vais m'occuper de ça. J'ai juste là... Pendant que je vous parlais, j'ai deux mails qui sont arrivés. Donc, je vais aller y répondre aussi. Et voilà, cette histoire de petite marche, c'est juste reporté à cet après-midi. Est-ce que je vous montrerai pas ma tenue du jour ? Je vais me mettre devant un miroir. Et donc, la tenue du jour. C'est la petite blouse que je vous avais présentée dans un vlog masse. Je crois bien. Je suis tombée un peu par hasard sur cette blouse. Je suis très contente de mon achat. C'est une blouse... Je vais jamais réussir à me souvenir de son nom. C'est pas une marque dans laquelle j'achète. Je l'ai croisée dans un corner au Galerie Lafayette. Ça ne me revient pas. Je vous mettrai la référence et surtout la marque en barre d'infos. Je suis incapable de m'en souvenir. Avec ce pull des petits oléopards que j'avais volontairement surtaillé parce que je le voulais un peu ample. C'est une taille 3. Et cette blouse, j'en suis ravie. Je la porte principalement comme ça en superposition. Alors, je pense que ça aurait été plus joli avec un jean un peu plus... Voilà, un petit peu plus serré sur la jambe. Mais en gros, quand je démarre un jean, entre guillemets, j'aime bien le finir. C'est-à-dire ne pas ranger des vêtements sales, à nouveau, avec de gros guillemets, dans mon placard. Donc celui-ci, je le porte sur une semaine. Et après, je le mets au sale. Mais je pense que ça aurait été plus joli avec un slim. Vous avez tout mon linge qui est à plier derrière. Et voilà, c'est un petit look cool, confort. Pourquoi je vous dis que ça aurait été plus joli avec un slim ? Parce que là, j'allais parler de règles en mode, mais il n'y a pas de règles en mode. Vous faites bien ce que vous voulez et bien ce qui vous plaît. Mais globalement, quand je porte un truc un peu ample en haut, j'aime bien quelque chose d'un peu plus fité en bas et inversement. Donc voilà, objectivement, je pense que ça aurait été mieux avec un pantalon un peu plus slim. Mais ça sera très bien pour ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, chose promise, chose due. Je suis venue me balader. Mais regardez-moi cette vue incroyable. J'ai fait deux kilomètres, je crois. Je filme à l'iPhone. Je pense que c'est pour ça que vous m'entendez peut-être un peu moins bien. Mais la vue est magnifique. Je n'ai bien sûr pas embarqué ma caméra. Et je suis avec les petits canards. Il n'y a pas de signes aujourd'hui. Et voilà, côté pile. Je ne suis pas hyper couverte. Mais en même temps, de marcher rapidement comme ça, ça tient chaud. Donc voilà, trop contente de cette petite sortie. Fin de journée. Je vous retrouve à mon bureau à une heure très tardive. Quelle heure est-il ? Il est 20h53. Une heure un peu tardive pour être à son bureau. Tout simplement parce que demain, j'emmène ma fille au ski. Et que j'ai très envie de ski avec elle. Et que donc, je ne peux pas juste prendre une journée off sans travailler un minimum pour anticiper tout ça. Donc la bamboche, c'est bien. Mais l'anticipation, c'est mieux. Je suis douchée, démaquillée, crémée, tout ce que vous voulez. Je vais aller au lit avec cette bande dessinée qui s'appelle La Traque. Que vous m'avez très fortement conseillée. Il y a trois auteurs, Valette, Petit et Maurice. Et c'est une bande dessinée qui parle de l'affaire Dupont de Ligonesse. Voilà, si vous connaissez ma fascination pour cette affaire. C'est extrêmement bien exécuté. C'est extrêmement bien documenté. Je trouve que c'est encore fascinant que j'arrive à apprendre des choses sur cette affaire alors que je crois que j'ai tout vu, tout lu, tout entendu à son sujet. J'ai commencé à la lire pendant le cours de danse de ma fille et j'en suis déjà à la moitié. C'est une BD donc ça se lit très très vite. Et je vais la finir, la dévorer ce soir. Et je pense que je vais la faire lire à Quentin aussi. Enfin, je vais lui demander son avis quand même, s'il est d'accord. Mais je pense que c'est tout à fait susceptible de l'intéresser. Ça coûte 19,90€ si vous voulez vous la procurer. Donc moi, je l'ai prise dans ma bibliothèque. Ça fait très longtemps que je suis sur la liste d'attente pour cet ouvrage. Et je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Mais dans ma bibliothèque, on ne sait pas où on en est dans la liste d'attente. Et un jour, on reçoit son vœu. On reçoit le livre, enfin l'œuvre qu'on a réservé. Et voilà, c'est enfin arrivé pour cette BD. Voilà, je vous la conseille vivement si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà pour moi pour aujourd'hui. Demain, donc c'est mercredi et ça sera au ski, je pense, sur les pistes pour moi. Je crois qu'il ne va pas faire trop moche. Il ne va en tout cas pas neiger ni pleuvoir, ce qui est une bonne chose. Donc je pense que je vais aller descendre quelques pistes. Je vous donne rendez-vous jeudi pour la suite de ce vlog. Coucou et bienvenue dans la suite de ce weekly vlog. Aujourd'hui, on est jeudi. Je vous rends extrêmement tard puisqu'il est 13h47. Ce matin, je suis allée boire un café avec une amie qui est entrepreneuse elle aussi. Donc c'était très sympa d'échanger sur ce qu'elle vit en ce moment, ce que je vis en ce moment. C'était passionnant. D'où les petites séquences que vous avez vues un peu plus, enfin juste avant ce que je filme là. Et puis après, j'ai travaillé. Inès est rentrée manger à la maison ce midi. Et voilà, c'est pour ça que je reprends la caméra que cet après-midi. On a passé une super journée hier. Donc on était mercredi. On est allé au ski avec Inès. Le temps était fabuleux. Il faisait quand même extrêmement doux. Je crois que dans le village du Grand Bordant qui est à 1000 mètres d'aptitude ou 950. Il faisait 12 degrés. Donc c'est assez terrifiant pour les semaines à venir. D'autant que je crois qu'il n'y a pas de chute de neige d'annoncée. La quantité de neige sur les pistes était correcte hier. Mais dans les jours qui viennent, ça va fondre. J'allais dire comme neige au soleil. Mais littéralement, ça va fondre à vue d'oeil. Donc ça annonce pas forcément des belles sorties à venir. Donc vraiment hier, j'ai profité de ces 2h30 de ski pour dévaler quelques pistes. D'autant que je connais le domaine par cœur. Donc je sais exactement quel chemin prendre. Le temps que ça va me prendre. La durée des remontées mécaniques. Parce que certains télésièges sont à 6 places débrayables. Alors ça, ça tourne comme une hélice. Et d'autres sont tout petits et beaucoup plus lents. Donc je sais exactement comment maximiser ces 2h30. J'ai vraiment passé un super moment. C'était génial. Et Inès fait beaucoup de progrès. Donc que des bonnes nouvelles. Je vais retourner travailler cet après-midi. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à croiser tous vos doigts. Puisque j'ai deux pistes pour une maison d'édition. Pour mon deuxième livre. J'ai envoyé mon manuscrit aux deux maisons d'édition qui me font rêver. N'ayant pas peur des mots. Et j'espère que le manuscrit leur plaira. Leur donnera envie de méditer. Voilà, il n'y a plus rien entre mes mains maintenant. C'est à eux de choisir. Et au-delà du fait qu'ils apprécient ou non ce que j'ai fait. Il y a peut-être aussi des histoires de stratégie éditoriale. Dans le sens où ils ont peut-être déjà sorti des livres sur des sujets similaires. Donc peut-être que ça ne les intéressera pas. Mais restons positifs. Peut-être que ça les intéressera aussi. J'ai vraiment très envie que ce livre voit le jour en 2024. Je vous en avais parlé dans ma vidéo. Bilan 2023. Projection 2024. Que je vous mettrai sur l'écran. Et comme je vous avais dit, ça sera un livre. Si j'arrive à le sortir un jour sur l'organisation au quotidien. Dans tous les domaines de sa vie. Dans la cuisine. Dans son dressing. Dans l'administratif. Dans les petites choses du quotidien. Comment ne pas être submergée dans un quotidien bien rempli. Comme le mien. Et surtout comme le mien. Il y a quelques années lorsque j'étais infirmière et créatrice de contenu en parallèle. Voilà c'était des années bien denses. Surtout quand je suis devenue maman. Donc ce livre c'est vraiment si ou à jour. Ça sera vraiment un recueil de conseils. Dans tous ces domaines. Y compris côté financier. Comment faire un budget. Comment s'y tenir. Etc. Donc voilà. Croisez tous vos doigts pour moi. Il y a un rayon soleil là. C'est magnifique. Ça me fait un bien fou. Je vous le dis chaque année. Mais vraiment je souffre du manque de soleil. Pendant cette période hivernale. Et alors là. Ça me. J'ai l'impression que je gagne 10% de bien-être au moment où ça arrive. Donc trop bien. Il y a quelque chose dont je veux vous parler. Je vais enlever la caméra du trépied pour aller vous montrer ça. J'ai fait un achat. Je crois que c'est l'un de mes meilleurs achats de ces 10 dernières années. Pour les gens qui n'ont pas d'animaux. Et surtout pas de chats. Ça va probablement pas vous intéresser. Mais si vous avez un chat ou plusieurs chats. Je pense que ça peut vous plaire. Donc je vous montre ça tout de suite. En parlant de chats. Le voici. Enfin la voici. Madame Nala. Qui est en train de faire une bonne sieste. Et je vous laisse deviner ce qu'est ce meuble. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Et bien il s'agit d'un meuble à litière. Écoutez. C'est l'invention du siècle. Jusque là on avait un bac à litière qui était ici. Qui ressemblait vraiment à un bac à litière. Il est là-bas. Il faut que je l'amène chez Emmaüs. C'est pas très beau. C'est vraiment pas esthétique. C'est pratique. Ça il n'y a pas de problème. Mais pour le côté esthétique on repassera. Et regardez ce que j'ai trouvé. C'est un meuble avec une ouverture en forme de chatière en fait sur le côté. Alors je ne m'en suis pas encore occupée de le nettoyer aujourd'hui. Donc vous voyez tous les grains de litière. Moi j'ai un chat quand il grasse sa litière il serait capable d'en foutre jusque chez le voisin. D'où l'intérêt d'un meuble comme ça. Ça s'ouvre avec deux portes ici. C'est à monter soi-même. J'ai acheté un bac à litière avec un... Il n'a pas un toit mais vous voyez il y a des parois qui remontent sur le côté. Pour pouvoir y accéder plus facilement. J'ai gardé le tapis qu'on avait avant. Comme ça les grains de litière passent dedans. Enfin vous voyez que ça en met un peu partout. Mais peu importe en fait. Je l'aspire tous les deux jours. Le truc reste propre. C'est absolument parfait. Et le meuble il coûte... Alors sur Amazon les prix varient pas mal en fonction des jours. Mais moi je l'ai payé 70 euros. Le bac à l'intérieur je l'ai payé 15 euros je crois. Donc 85 euros c'est une somme. Par rapport à un bac à litière conventionnel qui doit coûter genre 15 balles. C'est sûr que c'est une somme. Mais regardez-moi la beauté de ce meuble. Enfin la beauté. Il n'est pas particulièrement beau. Mais en fait c'est juste un meuble quoi. Donc je n'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre dessus. Pour justement un peu l'habiller peut-être des plantes ou je ne sais pas. C'est l'achat du siècle. Parce que cette petite demoiselle elle vieillit. Donc elle boit de plus en plus. Donc elle fait de plus en plus pipi. Enfin je vais vous passer des détails. Mais il y avait beaucoup en fait de grains de litière par terre. Et puis j'en avais un peu marre d'avoir ça dans le salon. Ça fait 14 ans que ça dure bientôt hein mes mères. Donc je suis enchantée de mon achat. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Je vous précise deux petites choses. Normalement il y a une paroi. Une sorte de séparation qui se met à l'intérieur. Avec à nouveau le même trou. Pour qu'il y ait un sas avant de rentrer dans la litière. Moi avec la taille de bac que j'ai choisi. La séparation j'ai pas pu la mettre. Donc je l'ai tout simplement pas montée. Et ça se passe très bien. Et autre précision. Vous ne pouvez pas. Enfin je crois pas. J'ai tout retourné dans tous les sens. Nous ça nous allait bien comme ça. Mais vous ne pouvez pas mettre l'ouverture de l'autre côté du meuble. C'est pas possible. Et finalement ça se font pas mal dans le décor. Parce qu'on a pas mal de meubles blancs comme ça. Donc on le remarque plus trop. Et je pense que les gens font pas trop gaffe à ce que c'est. Et nous en tout cas on est ravis. Parce que ça se voit plus. C'est camouflé. Et c'est absolument parfait. Et vous avez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais il y a des trous au fond. Il y a de l'aération. En fait. Il n'y a pas juste cette ouverture là. Donc bref. Le truc est trop bien pensé. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo. Ah. Et je réalise en faisant le montage de ce vlog. Que je vous ai pas encore parlé de ce bracelet d'Apple Watch. Qui m'a été envoyé par Castify. Qui est un site que j'aime beaucoup pour les coques de téléphone. Et donc pour les bracelets d'Apple Watch aussi. Il est très joli. C'est un maillon or rose et argenté. Très 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 facile à régler. Ils vous fournissent un petit kit avec le matériel pour enlever les maillons. Enfin moi il a fallu que j'en enlève 4. J'ai des tout petits poignets. Et ma montre dit qu'il faut que j'aille chercher mon drive chez Picard. Saviez-vous que Picard propose un système de drive ? Je... Je peux pas dire que je le savais pas. Parce que je crois qu'ils en parlent assez. Mais je ne l'ai jamais testé. Et surtout... Attendez. Quand est-ce que vous allez voir cette vidéo ? Oui. Et bien on est encore dans les temps. Vous avez jusqu'au 31 janvier. Je dirais que je travaille pour Picard. C'est pas le cas. J'adorerais mais c'est pas le cas. Vous avez jusqu'au 31 janvier pour dépenser vos points gagnés pendant l'année 2023. Et donc vous pouvez échanger vos points contre des produits gratuits. Nous je crois qu'on avait plus de 800 points. Donc j'ai dépensé ça comme il se doit. On a des feuilletés à la saucisse gratuits. Des baguettes de pain. Des petits pois. Et puis encore un autre truc. Donc si vous avez des points qui végètent chez Picard. Et qui ont été récoltés pendant l'année 2023. Faites attention. Parce que vous avez jusqu'au 31 janvier. Voilà. Je me permets de vous le dire. Si vous voulez pas louper des bonnes affaires. Et donc voilà. Il faut que j'aille chercher mon drive. Dans 12 minutes très exactement. Mais une fois que j'aurai récupéré Inès à l'école. Et nous voici sur une fin de journée. On est rentré de l'école. Je suis passée chercher le drive chez Picard. Écoutez ce système est fabuleux. Alors je pense que je vais pas le faire à chaque fois. Parce que je suis pas aussi inspirée en regardant les fiches produits sur le site. Qu'en allant en magasin. Et je trouve que l'expérience client. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais en magasin est fabuleuse. Les personnes qui travaillent là-bas sont adorables. C'est propre. C'est bien rangé. C'est fabuleux. Mais quand on est un peu pressé c'est sympa. Et là j'avais pas le choix. C'était pour dépenser les points du programme fidélité. Je vous ai pas montré ce que j'ai ramené. Parce que il y avait beaucoup de monde sur la route. Donc j'avais peur que ça finisse par décongeler à moitié. Donc j'ai pas pris le temps de sortir la caméra. En plus il y avait Inès etc. Donc j'ai tout mis dans le congélateur. C'était pas les courses du siècle. Il y avait de la viande de toutes sortes différentes. Des légumes détaillés en morceaux. Et puis les fameux trucs du programme fidélité. Mais pas grand chose de plus. C'était une petite commande. Je vais finir là pour ce soir. Puisque ce soir on est que toutes les deux Inès et moi. Quentin vient de démarrer un contrat avec un client qui se passe loin de la maison. Donc il est obligé de dormir sur place. Donc pendant quelques temps il va pas être là le jeudi soir. Donc on sera toutes les deux. Les adieux ont été déchirants ce matin. Je crois qu'Inès est pas habitué à ce qu'on ne soit pas là avec elle tous les jours. Ce qui est trop mignon. Enfin moi j'ai grandi avec mon papa qui était très absent. Parce que très très souvent on voyage à l'autre bout de la terre. Donc ça me touche en fait de voir que même une nuit on arrive à lui manquer. Donc on va être toutes les deux ce soir. On va se faire un petit plateau télé. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. Faut que je réfléchisse à ça. En fonction des courses que j'ai faites et de ce qui me reste au frigo aussi. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. Je reprends ce format du coup sur toute l'année 2024. Je pense plus faire de vlog sur une seule journée. Parce que je trouve qu'il se passe pas assez de choses intéressantes. Ou alors faudra vraiment une journée complètement incroyable. Ce qui est quand même rarement le cas. Donc je pense que je vais rester sur ce format. J'espère qu'il vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je sors une vidéo tous les dimanches matin à 6h. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. A bientôt.